Oui, je crois bien. On a bien commencé le match. Malheureusement, on ne finit pas les occasions au début du match, parce que sinon c'est un autre match à mon avis. Après, on reçoit une carte rouge juste avant la mi-temps. Donc on a dit au mi-temps qu'il faut continuer, qu'est-ce qui arrive. Et après le 0-1, on a continué. Je crois qu'on a resté positif et on voulait faire un bon résultat. On l'a eu. Est-ce que Lyon vous a respecté, vous n'a pas pris un petit peu de haut ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'on a fait un bon match. Je ne crois pas qu'ils nous ont respecté, je crois. Alors l'objectif, c'était la troisième place, si j'ai bien entendu. C'est plutôt quelque chose qui va vous donner confiance, ce match nul, notamment parce que vous êtes revenu à 10 contre 11. Oui, c'est sûr. Ça va nous donner du confiance. On n'a pas encore perdu. Ça fait longtemps. Une fois en 2015, ça m'a dit. Donc on va prendre ça avec pour les deux matchs ensuite, parce que là on va avoir deux fois en déplacement et ça va être assez chaud. Ce qui est bien aussi, c'est que vous n'ayez pas refusé de rester avec trois attaquants malgré votre infériorité numérique. Ce qui veut dire que vous êtes resté dans l'intention d'aller chercher le résultat, quitte à prendre un deuxième but. Ben ouais, mais si on retombe à 10 et on va nous mettre dans notre 16, ça ne va pas nous aider. Donc on a décidé de rester haut et d'essayer de presser un peu et de prendre nos moments. Et je crois qu'on l'a bien fait. Alors sur le but, vous êtes le passeur pour Milicevic. Vous avez vu que Jérémy Morel était parti suivre de poitre, avait délaissé son poste et il restait un espace important. Et vous avez vu, parce que c'est quasiment une passe aveugle, mais vous l'aviez senti. Ben oui, parce que j'ai vu Laurent, il a protégé la balle. Ils étaient deux, donc il a bien protégé, il a bien mis. Et puis ça avec Milicevic, il était là. C'est une surprise pour vous, ce résultat, ce contenu ou pas du tout ? Ben non, parce qu'on sait qu'on peut atteindre un bon niveau si tout le monde se donne à fond. Aujourd'hui, on l'a fait tous ensemble, je crois. Donc ce n'est pas une surprise.